Musique Bonjour Claire. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui je vous propose des conseils pour pouvoir prendre soin de vos mains et de vos pieds et aussi pour la protection de vos ongles. Comment vous ressentez le confort au niveau de vos mains, de vos pieds actuellement ? Je mets une crème sur les mains tous les soirs, sur les pieds moi régulièrement, mais les mains je mets une crème tous les soirs. Au niveau des mains et des pieds, c'est vrai que c'est important de bien nourrir ces zones-là parce que vous pouvez ressentir vraiment une sécheresse plus intense. Alors il y a des gestes, des astuces très simples. La première chose évidemment, ça va être de nourrir au maximum les pieds. Alors ce que vous pouvez faire, l'astuce c'est de pouvoir mettre de la crème en couche relativement épaisse et ce que vous pouvez faire, alors s'il ne fait pas trop chaud évidemment et si vous n'avez pas de problème de circulation, vous mettez un petit film alimentaire par-dessus. Ça va permettre finalement pendant la nuit, la peau va vraiment pouvoir bien, bien, bien se nourrir et le matin généralement vous allez ressentir du confort, voilà, au niveau des pieds. Alors au niveau des mains, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre de la crème pendant la journée, bien sûr. Alors il y a des crèmes des fois spéciales pour les mains, donc ça vous permet après de faire, voilà, les choses du quotidien. Et le soir aussi, vous pouvez remettre cette crème très nourrissante, soit une crème, encore une fois, vraiment pour les mains très sèches ou bien une crème pour le corps. Vous nourrissez bien vos mains et si ça laisse un film gras, de toute manière vous allez dormir, donc ça va effectivement pouvoir bien pénétrer pendant la nuit. Quand vous mettez la crème, ce qui est important, c'est de penser aux ongles. Donc pensez à nourrir les ongles en appliquant la crème et également les cuticules, c'est-à-dire les cuticules, c'est les petites peaux autour des ongles, parce que pendant le traitement, il vaut mieux éviter de, voilà, de les repousser avec des petits bâtonnets ou des choses un petit peu agressives. Par contre, la crème ou de l'huile, ça peut être aussi de l'huile végétale, voilà, pas des huiles essentielles bien sûr, mais tout ce qui est huile végétale, c'est très nourrissant aussi. La première chose importante, c'est de demander justement à l'équipe médicale par rapport à votre traitement, parce qu'il y a des chimiothérapies qui peuvent être très photosensibilisantes. Et dans ces cas-là, la protection, la meilleure pour les ongles, c'est une base au silicium et ensuite deux couches de vernis foncées. Le plus foncé possible, c'est mieux, puisque ça fait une barrière de protection par rapport à la lumière. Voilà, donc ça évite que l'angle soit fragilisé, voilà, qu'il devienne un peu cassant, donc une base de silicium, deux couches de vernis foncés et éventuellement un top coat. Un top coat, vous savez, c'est un fixateur, voilà. Ça permet effectivement d'éviter de refaire le vernis un peu trop souvent. Si vous devez retirer le vernis, vous prenez un dissolvant sans acétone, ça c'est aussi important pour ne pas agresser vos ongles, voilà. Et puis nourrir, évidemment, vos mains. Eh bien, je vais vous proposer tout simplement maintenant de passer à l'action, hein ? Est-ce que ça vous dit que je vous propose un mot de lâche des mains ? Voilà, je vais prendre votre main. Alors le mode lâche va apporter évidemment le confort parce que ça va nourrir votre peau, mais ça peut également aider parce que des fois on peut ressentir pendant le traitement certaines sensations, voilà, au niveau des extrémités. Oui, je ressens des picotements au niveau des extrémités. Voilà, donc ça peut vous permettre, en tout cas, ça ne les fera pas disparaître, mais ça peut, voilà, apaiser déjà cette sensation et surtout vous apporter un moment de détente. C'est très relaxant et puis ça permet aussi de pouvoir être sur les sens. Toute l'approche sensorielle, voilà, des fois on utilise vraiment ses doigts pour faire des petites activités manuelles, la couture ou ce genre de choses et on s'aperçoit de l'utilité, évidemment, des doigts. Donc ça peut être, voilà, une manière… La sensibilité du bout des doigts. Complètement, voilà. Alors une autre chose aussi, pensez à protéger vos mains. Je sais que ce n'est pas toujours, voilà, dans les habitudes, mais ça peut être bien de mettre des gants, voilà, si vous utilisez, enfin, quand vous faites des petites tâches, voilà, des petites choses comme ça, ou du bricolage, du jardinage, voilà. Voilà, pensez bien à protéger vos mains. Alors ensuite, ce que je vais vous proposer, évidemment, c'est de faire un petit rappel. Donc pensez à protéger vos ongles, donc soit avec une base au silicium et deux couches de vernis foncés, un top coat, éventuellement, si vous n'aimez pas le vernis foncé, il existe aussi des solutions, voilà, pour pouvoir protéger vos ongles et qui auront les mêmes actions que vous retrouverez, donc, en pharmacie. Et puis, bien, bien nourrir vos mains et vos pieds, voilà, pour pouvoir vous apporter aussi un moment de détente, pendant et après le traitement. Comment vous ressentez les sensations dans vos mains, là ? Je pense que le modelage m'a fait du bien. Les picotements disparaissent avec le massage, donc c'est efficace, donc je pense qu'il faut continuer. Très bien, je vous remercie Claire et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.